Musique Applaudissements Donc, ça, c'est pour... M'y va déclamer d'autres textes, même si, comme je disais, c'est pas mon domaine de prédilection, il n'y a pas longtemps qu'elle m'écrit. En tout cas, juste pour donner un peu mon bonne référence, un hommage à M. Runoko Rachidi, qui est décédé dans les années Covid. Donc, Runoko Rachidi en Asie. Il a écrit 100 000 ans de présence africaine en Europe. Et il était en train d'écrire 100 000 ans... Il a écrit 100 000 ans de présence africaine aux Amériques. Et il était en train de finir les 100 000 ans de présence africaine en Europe. Et malheureusement, il est décédé. Donc, voilà, c'est juste pour donner un peu cette dimension qui nous échappe, cette dimension mémorielle qui nous échappe. Et il y a un outil venant d'un tonton... un tonton, Martin et Gris, il ne font pas... Donc, le wushikame, c'est quoi le shikame ? C'est quoi le wushikame ? Donc, quand on cause créole, nous oublions de valoriser. Oubliez-nous. Quand on parle d'innocité rionnaise, de l'encosé, nous sommes fiers de priorité, nous sommes fiers de l'encosé, tout ça va. Nous ne valorisent pas assez. D'ailleurs, il a trop été dévalorisé jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique en général. Donc, ils ne valorisent pas assez ces langues africaines. Donc, le comoréen, le malgache, le zoulou, le kosa, le hendebele, le shona, le néthiopien, tout ça-là, la retrouvent dans les plantations avant 1948. Il fallait bien dans la paix apprendre communiquer. Donc, le premier créole est très africain. Donc, voilà, c'était ça le petit message. Déjà, après 1948, avant les apports des autres civilisations, on avait très peu, avant 1948, on avait très peu de genre d'origine indienne, très peu, très, très peu de genre d'origine asiatique, on va dire chinois. Donc, voilà, ça c'est... L'explication, c'est quoi ? L'origine égyptienne de la langue dite créole. Donc, quand on parle égyptien, on ne parle pas d'arabe, on ne parle pas de sémite, on parle bien de kaf, de kam, de kama, de kemet, donc le nom de l'Égypte antique à l'époque des pharaons, avant les invasions perse, etc. Donc, il va même loin, plus de 2000 ans en arrière. Donc, c'est Dibombari Mbok, un africain d'origine basse, du Cameroun, qui est linguiste à l'Université de Montréal. Un docteur en linguistique, qui a mis en place une... Il a mis en place une... Une méthode, il appelle la méthode kouma. Donc, l'origine égyptienne, on peut remplacer par éthiopienne ou africain, de la langue dite créole, des langues dite créole. Dedans, il a même un mot rayonné. Là-dedans, il cause l'arabe, il cause tout ça. Il cause tout ça. Donc, Ali, il fait le rapprochement des langues dite créole, donc, le plus facile avec le Guadeloupéen, parce qu'on capait ci, on capait ça, le cas, le bas, nos connaissances sortent en égypte. Donc, il prend les langues créoles, haïtienne, rayonné, martiniquais, Guadeloupéen et autres, et il essaie de trouver des mots que l'on dit, des expressions dans les langues africaines. Donc, il prend plusieurs langues africaines, et il voit qu'il y a des évolutions politiques entre les langues africaines et le créole. Et la méthode dite Kouma de Dimon Barienbock, Ali, il parle des réoclits pour aller vers les langues africaines. Donc, le Jean-Luc Divial, Jolo, Ali, il a fait ce travail-là, c'est-à-dire, il retrouve cette africanité dans nos langues causées, que nous-mêmes, nous ne dis pas de mots, nous ne connaît même plus que les d'origine africaine, en fait. Donc, c'était ça pour, je trouve, un peu la base de mon bonnes références de travail en tant qu'artiste chorégraphe, dans ce chorégraphe, et depuis peu, il écrit et il écrit des textes. Donc, il m'avait peut-être une petite introduction sur comment le comte africaine, il est la influence, nous racontons ta histoire à la réunion. donc, Philharmonie, Paris, par Christian Ayamouar, Macron, Alia. Donc, il ne pourra pas détailler tout ça, mais invite Azot à aller trouver ce document. et il est assez facile. On tape « Compte Congo » sur Google, et j'ai fait longtemps là-dessus. On peut aller à la prochaine page. On peut aller à la prochaine page. Il ne voit pas bien pour moi, mais il ne s'est pas retourné là-dessus, parce que, comment dire, c'est juste que, voilà, on a le compte éthiologique des origines. Donc, là, c'est cosmogonique. Chaque peuple a une façon de raconter le monde, la genèse du monde, la genèse de la création, le divin, le sacré, les origines du monde, de l'univers. Voilà, je trouve ça, c'est éthiologique. Le compte des animaux, en Afrique, il est normal, le totémisme, etc., l'animisme, les contes merveilleux, les contes de sagesse, les contes facétieux, donc, qui doit amuser le public, et puis les randonnées, donc, voilà, tout ce qui est énumératif. Donc, là, quand on n'a pas beaucoup de temps, il invite à trouver ce petit document, il est intéressant, il est universel aussi, il n'est pas que l'Afrique. Donc, voilà. Mais bien sûr, il y a un terme qui est l'Afrique. L'Afrique, étymologiquement parlant, c'est un mot berbère. C'est un mot berbère. Ifrika, ds berbère, donc, les Européens n'ont pris ça quand il y a Afrika. Mais Alkebulan, Alkebulan, il signifie littéralement le jardin d'Eden, donc la région des Grands Lacs, Congo. C'est pour ça qu'il est en France, Congo. Et aujourd'hui, dans cet état d'esprit de renaissance africaine, que Zeti peut voir si Zeti, il informe à Zeti sur l'actualité géopolitique mondiale et le rôle de l'Afrique. Il y a eu la renaissance indienne, il y a eu la renaissance chinoise, mais là, en ce moment, il y a la renaissance africaine. Donc, aussi des diasporas, des peuples afro-descendants comme nous. Nous réapprofions-nous l'histoire, nous réapprofions-nous les cultures afro. Nous réapprofions-nous. Et aujourd'hui, nous parlons de Kama, Kame. Donc, il revient Kale, Kame, en Malaga, si il veut dire un affaire. Mais le professeur Bilolo, retiens bien ce nom, le professeur Bilolo, linguiste international renommé, a dit, il n'est pas du mot Kafir, Kaf, Kafir, qui veut dire l'écriant, celui qui ne se convertit pas, celui ignorant, parce qu'il ne convertit pas lui. Mais normalement, il ne convertit pas lui, parce qu'il a déjà expérimenté le sacré, le divin, pendant des millénaires. Il connaît déjà les sobrandies. Il ne veut pas convertir. Donc, il est fier si aujourd'hui nous le Kaf Kafir. Bien, il nous le fier. Donc, Kaf, 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 Kaf. Tout cela, c'est l'un des origines. Donc, Kafila, il veut dire celui qui sait. C'est pour ça qu'il ne se convertit pas. Celui qui sait. Donc, en fait, c'est des érudits, c'était des sages, c'était des gens initiés, comme il dit, dans les sociocultures. Donc, Miva peut-être pas pouvoir finir. Et si Miva aller un peu plus loin pour terminer, Miva partagez-e-zot mon... Comment m'y amuse à moi dans ce méthode Kuma-là, entre les hiéroglyphes, et Miva partagez-e-zot, comment m'y amuse à moi dans ton artiste. Comment m'y joue avec les mots. Et... M'y a un peu hermétique, parfois, il ne peut avoir ni que les termes, mais c'est juste un jeu linguistique, en fait. Donc, si on peut mettre le kabare. Donc, kabare, les mots sont à nous bien. Kabare. Alors, déjà, il y a Mimimim, c'est-à-dire An-Kuja-Seneb. An-Kuja-Seneb, en égyptien ancien, en shikami, ça veut dire, bien, vie, force, santé, prospérité à tous. Voilà. Donc, c'est une salutation, comme une hypothèque, comme le dit Salam al-Boum, mais pareil. Une beauté en Congo, et pareil. Donc, il y a un spectacle qui s'appelle Kale ou Bassé. Donc, il cause Kale Bass, il cause le Bob. Donc, le Bob, le sombré, il était très dévalorisé, hein. Associé aux sorciers, tout ce qui est noir, il était diabolisé, vous connaissez. Voilà. Et le Bob, il revient. Donc, dans le Kale Bass, Akos dit, déjà, zéro Kale Bass qui m'envoie déjà. Voilà. Des fois, au lieu de dire Kale Bass, il dit Coco. Quand on regarde dans une langue africaine, Coco, ça veut dire écorce. Ça veut dire Kale Bass aussi, dans plusieurs langues africaines. Donc, souvent, il fait référence à ce qu'ils a souvent envers. Donc, en lisant, on va voir comment on nous amuse. La Nikonite, c'est juste des mots qui s'enchaînent un jeu linguistique. on dit, Musique qu'on dit « merveilleux ». Je l'entendais. La Maniférie, c'est un mot qui s'enchaîne. La Maniférie, c'est une mots qui s'enchaient. La Maniférie et une mots qui s'enchaient. Il dit qu'en fait, ce qu'il n'a pas la même. Le Médou Medjia, c'est un mot qui s'enchaîne en un nom. Donc c'est juste des énumérations de mots comme ça pour faire le lien entre notre école et les langues africaines. Et si l'on étudie l'éducation et l'érobif, on voit bien qu'on a de l'homonymie, de la synonyme, il y a beaucoup de sens. C'est des idéogrammes qui sont retransmis et le mot, selon le contexte, peut dire plusieurs choses selon le niveau d'initiatique aussi. Donc on va continuer le prochain texte et puis le finir. Pareil, c'est des choses qui n'ont qu'une tête qui ne veut plus ou moins rien dire. Mais nous jouer, nous l'artiste, nous jouer, nous les créatifs, nous jouer, nous chercher, nous jouer, nous chercher des sens. Nous l'éloindis ultra-co, nous l'éloindis ultra-co avec l'univers. Ces cas ont dit nous veille-veille envers partout sur la terre, qu'elles pourront aider où ça nous sorte. Toutes, c'est l'or. Pareil, quand nous sommes sous la terre, nos ancêtres, c'est l'or. Nos ancêtres sont la terre pour nous mettre à nous en l'air. Pour être en accord avec demain, aujourd'hui et hier, ne plus pas, nous tout c'est l'or. Nous l'éloindis, nous l'éloindis, nous l'éloindis, nous l'éloindis, nous l'éloindis. Nous l'éloindis, nous l'éloindis, nous l'éloindis, nous l'éloindis, nous l'éloindis. Parce que M, c'est M. L'humanité, c'est M. M, 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 m Donc, vous êtes toujours le titre? Nous, nous. Nous, à nous, à nous. Nous, nous. Voilà. Moué, mouébé. Moué, mouéna. Moué, mouéna. Mouéna. Tout, tu vois pas ton qui? Tout, tu vois pas ton qui? Tout, tu vois pas son qui? Tout, tu vois pas son que? Tout, tu vois pas son qui? Nous, va nous bas. Nous, va nous le. Nous, mouéna. Mouéna. Nous, là. La, 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 la. A fait. A rofé. Na rofé. La rofé. Na le la la. Le. Na, na, na. Le, le, le. Isufa, pas zouri. Isu, isula, zulu. Prends tout, tu as cédé. Aouté. Donc, voilà. Merci pour vous le côté. Applaudissements. Applaudissements. Alors, merci. Et on va vous. Applaudissements. Musique. Musique. ... ... ... Sous-titrage ST' 501